La construction du Centre International Servir d'hémodialyse et de greffe rénale La construction du Centre International Servir d'hémodialyse et de greffe rénale sera bâti sur une superficie de 2 hectares. Il viendra combler le déficit de centres d'hémodialyse en Côte d'Ivoire. Selon les statistiques du CHU de Yopougon, 400 à 500 patients sont hospitalisés par an pour cause de maladies rénales, mais seulement 2% sont pris en charge au Centre d'hémodialyse du SAMU au CHU de Cocody. A côté de ce chiffre, il faut noter que plus d'un pourcent des malades du Rhin sont traités dans des cliniques privées et 96% ne bénéficient pas de prise en charge. À vocation panafricaine, le Centre se veut un motif d'espoir pour les insuffisants rénaux. Ce centre va permettre qu'au niveau de la Côte d'Ivoire, nous puissions maintenant, dans le cadre de la prise en charge des malades atteints d'insuffisants rénales, que nous puissions faire de la dialyse sur place en Côte d'Ivoire et que nous puissions passer aussi aux greffes rénales. Parce que vous ne le savez certainement pas que dans notre pays, on n'arrivait pas à faire les opérations de transparation de greffes rénales jusqu'en 2013. Et quand même en 2013 cela a été possible, jusqu'à ce jour, on n'a pas dépassé la quinzaine d'opérations réussies. Et donc, parce qu'on n'a pas un plateau technique adéquat, alors que dans ce centre, nous allons avoir un plateau technique adéquat pour pouvoir faire effectivement les opérations de transparation rénale. Supervisé par le Bénet, chez vue ouvrière des grands travaux en Côte d'Ivoire, la construction du centre connaît une avancée importante. Il aura fallu une véritable prouesse technique pour faire sortir le bâtiment de terre. Ce terrain, le maire de la commune d'Atecoubé qui nous l'a attribué, l'a dit un jour, ce terrain était considéré comme un terrain perdu parce que c'était une zone marécageuse. Et il a fallu aujourd'hui, sur ce centre que vous voyez, ça a été bâti comme si on était en train de construire un pont sur près de 2800 micropieux pour permettre que jusqu'à 23 mètres de profondeur, on puisse atteindre la terre normale pour pouvoir bâtir le centre. Et donc, toute cette réalisation technique avait besoin d'être suivie. À mi-parcours, ce sont 3 milliards de francs CFA qui ont déjà été injectés dans la construction du centre sur les 5 milliards de francs du coût total. Les ouvriers sont à la tâche pour faire de cette architecture en forme de rein un véritable chef-d'oeuvre. Le centre comprendra 5 services intégrés. Il s'agit notamment d'un centre de formation doté d'un amphithéâtre et de 3 salles de travaux dirigées, un service de consultation avec 5 bureaux de médecins spécialistes, ainsi qu'une unité de dialyse et de greffe. Le quatrième service prévu est un laboratoire doté d'équipements modernes de dernière génération. Enfin, le service le plus ambitieux de ce projet sera l'unité de transplantation rénale avec un plateau technique dédié et spécialisé. Un soulagement pour le millier de personnes qui attendent chaque année d'être dialysées. Le centre international servir d'hémodialyse et de greffe rénale va aider à la formation du corps médical pour une meilleure prise en charge des patients. Dans ce centre aussi, il y a un volet formation pour permettre aux médecins et aux infirmiers de disposer d'une capacité technique, d'une formation technique pour pouvoir effectivement non seulement mener des opérations, mais de suivre les malades. Parce que, vous le savez aussi, le tour n'est pas d'être dialysé, le tour n'est pas d'être transplanté, mais il y a un comportement médical qui accompagne toutes ces dispositions-là. Et donc, dans ce centre, qui est aussi un centre unique dans la sous-région, nous allons pouvoir former ici des médecins togolais, burkinabés, en tout cas de la francophonie, ici à Abidjan. Et donc, ce centre-là, nous rêvons de pouvoir le restituer aux Ivoiriens et à la sous-région avant la fin de l'année. La réalisation de cet ambutieux projet est un motif de satisfaction et la preuve du sacerdoce forgé à l'enclume du don de soi du couple Bédier. Quand je viens, à chaque fois que je vois, je dis merci Madame Bédier, je dis qu'il fallait y penser. Il fallait y penser et je prie Dieu, je prie toute la divinité pour que cette dame ait véritablement l'énergie nécessaire, l'intelligence nécessaire, la force nécessaire, le soutien nécessaire pour que ce centre-là puisse être véritablement praticable, réalisé et rendu aux Ivoiriens. C'est pour moi vraiment, à chaque fois que je viens, l'occasion de rendre hommage à cette dame-là et de dire aussi aux Ivoiriens, ben voilà, vous comprendrez que ce monsieur et sa femme, ils ont aimé les Ivoiriens et voici la preuve. La livraison du centre international Servir d'hémodialyse et de grève rénale est prévue avant la fin de 2017, afin d'offrir aux insuffisants rénaux un brin d'humanité partagé, agir pour servir la main sur le cœur. Sous-titrage Société Radio-Canada